Pourquoi la division ? Aujourd'hui, nos leaders religieux prétendent s'unir, mais dans la division. Pourquoi ? S'unir dans la division, c'est diviser dans l'unité. Christ, est-il divisé ? La division est comme le feu. Elle nous affaiblit, elle nous mine, elle nous déchire jusqu'à nous rendre froidement cruels. Qui ne se rappelle pas les mots de Jésus aux pharisiens, scribes et sadducéens ? Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une force. Pourquoi tant de clans ? Le Saint-Esprit, le vrai, ne peut descendre sur des hypocrites. Ni sur des gens égoïstes, ni sur des frères divisés autour de la même table. Attention, l'union est différente de l'unité. Ceux qui sont unis vivent en communion. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous n'êtes pas réprouvé. Car le courage est une vertu. Le troupeau de Dieu a besoin de berger et non de boucher. Et les vrais bergers sont comme David et Jonathan. L'âme de l'un est attachée à l'âme de l'autre. Ils l'un aiment l'autre comme son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?